À l'époque, j'ai travaillé à la cinémathèque. J'ai coupé le billet. L'anglois, donc, il m'a dit « Je sais que vous allez émettre très fort ces films que nous allons montrer ce soir. » Et après mon travail, je suis entré dans la salle. J'ai vu Racheumont. Et c'était une expérience. C'était une expérience cinématographique. Le récit, la multiplication de ce qu'on appelle de façon très banale, flashback, mais qui n'était pas de flashback. C'était le récit qui se sévouchait avec un autre récit, un autre récit, etc. Et multipliait le point de vue. À la fin, on ne savait pas quelle est la vérité et si la vérité existe. Ça, c'était ma première expérience de Kourosan. Il avait une connaissance incroyable de ce qui est l'univers des noms et l'univers des kabuki. Plus tard, beaucoup plus tard, une fois au Japon, je suis allé au théâtre. Et là, j'ai compris ce qu'ils disaient. Et j'ai vu le côté cérémonie et le côté grand sentiment, comme à la tragédie grecque. Les chans de tout l'arrière. C'est Macbeth et c'est aussi très japonais. C'est une histoire japonaise. Finalement, si on ne savait pas, si ce n'était pas dit d'avance que c'était Macbeth, peut-être qu'ils auraient vu innocemment ces films, on aurait dit que c'est une histoire totalement japonaise. Mais l'exemple de Kourosan, Kourosan, c'est ça. Aller de plus en plus loin. Jusqu'à la fin.